Veillez, dit l'Éternel Vous êtes perdus, noyés dans une profonde mer de transgressions, engloutis dans les sables mouvants de la religion et de la science. Vous êtes embourbés dans la boue de vos iniquités, suffoquant lentement, tandis que les fruits de votre labeur vous font toujours revenir à votre point de départ, vous enlevant la vie. Car par vos œuvres, vous avez détruit le jardin. Par votre avidité, vous avez causé beaucoup de souffrances et de morts, amenant la calamité sur vos propres têtes. Ainsi, à cause de votre grande iniquité, j'ai retiré ma main. Et à cause de la multitude de vos transgressions, le jugement de Dieu est arrivé sur vous. Générations mortes, enfants insensés, le mal vous cerne de tous côtés. L'obscurité se referme sur vous, mais vous êtes impassibles. D'abominables oiseaux se rassemblent, et des prédateurs viennent vous traquer comme une proie. Mais vous ne voyez pas de raison de vous alarmer. « Ainsi, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, certainement mon troupeau est devenu une proie, et mes enfants se sont eux-mêmes rassemblés pour le massacre. Car les peuples de la terre m'ont abandonné depuis si longtemps. Ils se sont complètement égarés. Ceux que j'ai créés se sont éloignés de moi, et même mes bien-aimés ne sont pas revenus à moi, mais cherchent toujours leur propre chemin. « Et les bergers ne sont pas sortis chercher mon troupeau, mais se sont nourris eux-mêmes. Ils n'ont pas nourri mon troupeau, mais se sont nourris eux-mêmes. Par conséquent, entendez la parole du Seigneur. Ô bergers, étendez l'oreille, vous tous, troupeaux entêtés, car vous avez certainement abandonné l'Éternel, votre Dieu. Vous avez certainement rejeté la pierre angulaire et brisé les liens. Car ainsi dit le Seigneur, « Je suis contre vous. Toutes vos maisons sont tombées, et les fondations sur lesquelles vous vous êtes construits s'effondrent sous vos pieds. Toutes les poussières et cendres, des monceaux de débris. Ô quelle amertume que tout cela ! Tristesse, angoisse et douleur sans fin ! Mes propres bien-aimés se sont séparés de moi, mes propres enfants se sont égarés. Je leur ai donné mon Fils pour qu'ils vivent et ne meurent pas. Je me suis placée sur l'autel. Mais ils ne veulent aucune part d'avec moi telle que je suis véritablement. Ils choisissent la mort et ont fait leur accord avec la tombe. des lamentations, des pleurs, des larmes telles une rivière. Non, je ne perdrai pas mes bien-aimés. Aucune de mes brebis ne sera perdue ni emportée. Je n'abandonnerai pas mon peuple et je ne les laisserai pas brûler dans le feu. Ainsi dit le Seigneur, « Tremblez, ô cieux ! Tremble, ô terre ! Que les mers s'enragent et que les montagnes s'effondrent face à l'arrivée du Seigneur. Que la terre entière se prosterne devant le Saint d'Israël, car mon royaume vient. Voici, le Tout-Puissant descend vers vous. Oui, le Fils qui porte le vêtement complet du Père. Car en Lui seul demeure ma plénitude. Ainsi, il vous arrachera du feu. Il flagellera les nations avec la parole de sa puissance et frappera les méchants avec l'épée de sa bouche. Oui, il foulera les raisins dans le pressoir de la colère de ma fureur, anéantira les méchants de toute existence, détruisant toute chose qui a empoisonné ses brebis et conduit ses troupeaux à s'égarer. Voici, il détruira totalement tout ce qui est une offense. Mon peuple, le Mashiach est votre aide et votre bouclier. Yahushua, qui est appelé Christ et Jésus, est le rocher de votre salut, celui qui est et était et doit venir, car le Père et le Fils sont un. par conséquent, embrassez-moi dans ma miséricorde et recevez de moi dans mon grand amour. Venez à la maison, venez à la maison, ô troupeau choisi, bien-aimé du berger. Venez à la maison et restez dans la maison de votre Père, car j'ai effectivement préparé une place pour vous, même depuis la fondation du monde. Ainsi dit le Seigneur, votre Rédempteur, en effet, je descends pour secouer les cieux et la terre, pour remuer toute chose de sa place, pour faire apparaître ce qui était caché et pour révéler ce qui était égaré, pour ouvrir ce qui était fermé et pour fermer ce qui était ouvert. Préparez-vous donc, mon peuple, car c'est maintenant le moment. Oui, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Allez, mes bien-aimés, et redressez tous ces chemins tortueux, regagnez la ligne, préparez-vous et surveillez, car les feuilles du figuier sont sur ses branches. l'été est proche, le soleil atteindra bientôt son zénith, et le grand jour va arriver précipitamment. Encore une fois, je le répète, veillez, car celui qui est monté dans les cieux est sur le point de descendre. Et voici, dans les volumes du livre, c'est écrit à mon sujet, « Je viens pour accomplir la volonté du Père, car j'ai entendu les cris des opprimés et les gémissements des pauvres et des nécessiteux. Je connais la détresse de l'orphelin et de la veuve. J'ai goûté leurs larmes, et le cœur de celui qui m'est fidèle ne m'est pas caché. Par conséquent, veillez et écoutez également, et soyez épargnés, car je suis sur le point de lancer un signal. Car tout ce qui est écrit dans le livre de l'Éternel, à la fois l'Ancien et le Nouveau, vient à s'accomplir à travers moi. Donc prenez garde, car assurément, je vous le dis, en aucun cas cela ne s'accomplira selon une simple métaphore ou comme une parabole inventée par les hommes. car le temps des hypothèses arrogantes et des affirmations orgueilleuses est terminé. Le temps de la connaissance corrompue et des sermons pollués touche à sa fin. Car par aucun autre moyen ceux qui seront laissés ne seront sauvés, car ils sont un peuple aux coups très raides, un peuple délibérément aveugle et sourd, une génération très perverse. Voici, le pouvoir d'en haut est venu pour moissonner et pour juger les nations, pour sonner la trompette aux quatre coins du monde, pour faire résonner le nom du Seigneur à travers la terre entière. Prosternez-vous donc devant le roi. Humiliez-vous devant le Saint d'Israël. Couchez-vous sur l'autel et soyez brisés par-dessus cette pierre et elle vous portera. En revanche, restez dans la défiance et vous serez écrasés à coup sûr sous le poids de la montagne. Car je ne change pas, dit le Seigneur. Sous-titrage ST' 501